Bonjour à tous, voilà on est en live depuis 17 secondes avec Carole Andris, donc Carole Andris qui est une ancienne cavalière de CSO, qui est maintenant une maman qui enseigne et qui coache sa petite en compétition, c'est ça Carole ? Oui c'est ça effectivement, du coup un parcours équestre varié avant d'arriver chez Equitalian, c'est surtout depuis. D'accord, donc tu vas nous parler un peu de ton expérience, de toi, de ton histoire et puis de ce que tu fais depuis la formation, depuis que tu as terminé la formation, ça fait combien de temps maintenant que tu as terminé ? C'était 2018 il me semble, c'est ça, on a fini en mai 2018 ? Voilà, donc ça fait bien deux ans et demi, trois ans maintenant, ok super, voilà, bon écoute on va, je pense qu'on est un petit peu en avance, donc on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde pour démarrer à 18h pile, Ok, voilà, tu peux quand même nous parler un petit peu de qu'est-ce que tu faisais quand tu étais plus jeune ? Alors moi, effectivement c'est intéressant qu'on puisse en parler, moi je suis un pur produit de l'équitation classique, donc on va pouvoir parler un petit peu de ça, je ne sais pas si tu veux qu'on attende encore un peu ou si on lance le truc ? Bon après on sera en replay, donc on laissera le replay sur nos pages respectives, il est 58, je pense qu'on peut démarrer. Donc tu vois, c'est toi qui reçois les questions en fait, c'est ça, et tu me les transmets après s'il y en a ? Oui c'est ça. Ok, bon bah ok, pas de soucis. Oui je disais qu'en fait moi je suis un pur produit de l'équitation classique, même militaire, puisque c'est eux qui m'ont enseigné au départ. Moi j'ai un père qui était moniteur, qui est passé par l'armée, et donc on ne peut pas faire plus classique que la formation d'équitation que j'ai reçue initialement. Alors classique, mais toujours très respectueuse du cheval, ça c'est important, parce que ça n'a pas forcément deux pères. Mais c'était quand même le cas, j'ai appris à travailler quand même les cheveux en liberté, en cercle, ils étaient en boxe, et tout ça, ben voilà, j'ai vraiment à cœur d'œuvrer pour tous ces changements. Mais il y avait quand même déjà en moi quelques graines d'équitation un peu plus douces que ce que déjà on m'enseignait. D'accord, oui c'était ton ressenti de jeune fille, et ton état d'esprit quoi déjà, personnel. L'état d'esprit déjà d'aller vers la liberté, d'aller vers laisser les chevaux s'exprimer, monter accrue, même pendant des séquences compétition, moi j'ai toujours fait ça, j'ai toujours eu des chevaux, que je laissais s'exprimer, qu'on emmenait l'été auprès avec des copains, et qu'on laissait alors certes en boxe à une partie de l'année, mais pour lesquels on avait à cœur à un moment donné de leur donner un peu plus une vraie vie de cheval, et de les laisser souffler. D'accord, ok. Donc du coup c'est vrai que tu as pratiqué la compétition pendant combien d'années ? Alors moi j'ai débuté, en fait j'ai un parcours un peu classique, même dans les débuts. Moi j'ai démarré le cheval, je devais avoir 7-8 ans, 7 ans, et quand j'ai eu 9 ans, mon père a décidé que finalement monter en club c'était sympa, mais que ça n'allait pas vous amener très loin, donc il a décidé de m'acheter un cheval, enfin de m'acheter mon poney, ma ponette, Pearl, qui est vraiment le cheval de ma vie, et avec qui on a fait plein de choses, et c'est vraiment grâce à elle que j'ai fait tout ça, et grâce à elle que j'en suis là. Donc on l'a acheté, j'avais 9 ans, elle en avait 3, donc c'était un cocktail un peu explosif. C'était une ponette Konimara qui était vraiment dans le sang, donc ça a été super compliqué au début, parce qu'on nous prenait un peu pour des fous, en se disant que moi j'allais me tuer, et qu'elle, elle ne ferait jamais rien, parce que la première année c'était quand même très très explosif, et puis petit à petit, on aggravit quand même assez vite les échelons, jusqu'en Grand Prix Poney, donc à l'époque ça s'appelait comme ça, je crois qu'aujourd'hui on est plutôt sur des épreuves qui s'appellent assez vite, donc on est allé... Oui, donc c'est quand même des épreuves assez importantes. Oui, c'est des épreuves à 120, 120, 125, voilà, donc on allait jusque là, avancé et saut, et malgré ça, moi je la travaillais aussi en liberté, elle tournait, elle longeait autour de moi, alors il n'y avait rien de très très compliqué, mais c'était déjà une vision extraterrestre, pour beaucoup à l'époque, et ça c'était chouette d'avoir cette super complicité avec elle, il y avait aussi plein d'autres chevaux, mais c'était quand même celle-ci qui était la mienne, et mon cheval de cœur. C'est d'ailleurs la petite jument qui est sur ton logo. Oui, tout à fait, j'avais à cœur de rendre cet hommage, et c'est elle qui est sur mon logo, qui a été dessinée par ma fille aussi, donc c'est... Ah super, j'ai sorti. Oui, tout à fait. Très bien, et puis qu'est-ce que tu peux nous dire, voilà, après pendant toutes ces années, l'équitation et le milieu du cheval, tu n'as jamais vraiment quitté, qu'est-ce qui t'a motivée à venir faire la formation d'Equite Alliance ? Alors moi, ce qui m'a vraiment motivée à faire la formation d'Equite Alliance, alors j'ai eu quand même un petit moment où j'avais arrêté le cheval parce que toute cette compète, à un moment donné, et cette pression-là, ça avait été lourd, et puis j'ai perdu au final ma jument, qui est morte à la maison de sa bonne mort, après elle a eu un petit lint, elle est restée longtemps à la maison, elle est morte à 30 ans, mais je n'avais pas forcément réussi mon passage à cheval, avec trop de telle complicité avec cette jument-là, et puis du coup, j'ai monté aussi beaucoup de poneys parce que les poneys difficiles, c'était à moi qu'ils revenaient, je crois que c'est un point commun qu'on retrouve à beaucoup de filles qui font la formation d'Equite Alliance, c'est celles qui arrivent à accrocher et à créer de la connexion avec un peu tous les chevaux, mais bon, après tout ça, j'ai fait une pause, et c'est ma fille qui m'a ramenée au cheval parce que je n'avais pas forcément, je ne l'ai pas mis à cheval à deux ans, mais au premier contact qu'elle a eu, voilà, elle voulait y retourner. Du coup, c'est ça qui m'a amenée aussi à la formation, c'est comment faire en sorte d'éduquer les enfants, je crois que c'est le premier truc en fait qui m'est venu à l'esprit, c'est comment faire en sorte pour éduquer tous ces petits cavaliers à l'équitation, c'est pas je tire, je pousse, c'est bien au-delà de ça, et c'est ça qui m'a conduit en premier à la formation, j'ai cherché quelque chose où on peut enseigner l'équitation différemment et on peut apprendre aux gens que le bien-être animal, c'est fondamental et que même en étant super bienveillant et faire attention à tous leurs besoins, on peut quand même faire des compètes, on peut quand même faire plein de choses avec eux. C'est vrai que ça peut s'adapter, on peut adapter la bienveillance et le bien-être animal à vraiment toutes les disciplines en fait, c'est pas une histoire de... Complètement et c'est ça qui est chouette parce qu'il peut pas y avoir, il y a eu un moment donné où je trouve que dans l'équitation il y avait des points de vue divergents, il y avait les compétiteurs, les randonneurs et puis des gens bizarres qui travaillaient à pied, il y a eu un moment donné où c'était un peu ça et en fait, heureusement, c'est pas du tout ça. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut combiner tout ça pour le bien-être du cheval, pour lui faire plaisir, se faire plaisir et je crois que c'est des choses fondamentales qu'on voit en formation. Oui, tout à fait et même, enfin je sais que c'est ce que je vous enseigne aussi, moi je suis pas dans l'extrémiste par rapport à les chevaux ne doivent pas vivre en boxe, etc. C'est faux, il faut savoir s'adapter, un cheval qui est sorti deux fois par jour, qui est en boxe, qui est au paddock avec les copains l'après-midi, c'est un cheval qui est très heureux, qui a du confort, voilà. Donc, c'est vrai que ça peut vraiment s'adapter à toute discipline quoi. Oui, tout à fait. C'est toi qui en est la preuve. Oui, c'est ça, les extrêmes ne sont pas bons comme dans tous les extrêmes en fait et puis il faut pouvoir combiner avec les possibilités de chacun et faire au mieux et je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'écuries qui permettent de faire au mieux. Oui, c'est cool. Du coup, tu peux nous expliquer un petit peu l'impact qu'il y a eu sur toi personnellement et puis dans ton professionnel aussi le fait d'avoir embrayé sur cette formation de comportementaliste équin. Alors, ça a changé, ça a changé beaucoup de choses. J'ai embrayé sur cette formation peu de temps à avoir rencontré Oushaimod, qui est la jument qui est à l'écran, qui est une jument que je travaille en demi-pension et qui est mon maître d'école parce que c'est sur elle que j'ai expérimenté tout ce que je vois en formation, tout ça et c'est un super professeur parce qu'elle n'est pas facile et vraiment, elle me permet de mettre en pratique toutes les découvertes que j'ai faites et également les choses que je maîtrisais déjà, mais découvertes notamment sur tout ce qui va toucher à l'énergie éthique. Donc ça, c'est des choses que je ne pratiquais pas du tout, que j'ai mis en place avec elle et qui sont vraiment super intéressantes parce qu'on l'a vu se transformer. Alors moi, c'est une jument que je ne connaissais pas du tout avant, donc elle, je l'ai prise. J'ai commencé à bosser avec elle et je me suis formée tout de suite. D'accord. J'ai pu, moi, me faire vraiment plaisir avec elle et en plus, derrière, avoir un retour des gens qui la connaissaient et qui la voient évoluer, elle a été plus apaisée, beaucoup plus calme. On peut faire plein de choses avec que les gens ne pensaient pas forcément faire. Je remercie mille fois sa propriétaire, Ludivine, qui me laisse cette chance de pouvoir expérimenter avec cette jument parce qu'elle m'a laissé carte blanche. Donc ça, c'est chouette. Et ça, ça permet vraiment de pouvoir mettre en pratique à la fois l'énergie éthique, à la fois le travail au clickeur, toutes les composantes du renforcement positif et de voir un cheval se transformer. Donc ça, c'est vraiment chouette. Oui. Ok. On a quelques petites questions. Une de Justine qui dit reprise depuis la compétition. Est-ce que c'est pour le plaisir ? Alors moi, je n'ai pas repris pour le moment la compétition. Je suis plutôt dans le cadre d'accompagnement. J'accompagne ma fille qui a un poney pareil. Je n'ai pas racheté de cheval pour le moment. On est en demi-pension. Je n'ai pas tout à fait fait le deuil de la mienne. Donc je préfère travailler pour le moment les chevaux des autres. Donc je fais de l'accompagnement à la compétition. Ma fille, elle fait un peu de CSO avec son poney. Et puis là, elle est partie plutôt sur une optique de dressage. Donc on fait des accompagnements là-dessus. Moi, peut-être un jour, peut-être que moi, je viendrai me réciter qui a l'équifil un de ces quatre. Et oui, alors d'ailleurs, pour la petite info, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a plein de personnes dont une élève de la nouvelle formation qui organise des équifils virtuels. Oui, chouette. Et ça, c'est sympa parce que tu peux faire de la maison. Moi, je pense que je vais me mettre aussi pour m'amuser avec Brad qui sait faire plein de choses. Oui, ça, c'était chouette. Moi, j'ai une cliente et même partenaire, je pense qu'on peut dire, qui s'appelle Sylvie, qui a une petite pouliche qui s'appelle Kalyane, qui avant avait un poney qui s'appelait Nico, qui était champion de France des équifils. Alors, hélas, il nous a quittés, mais c'est une vraie source d'inspiration. J'ai bossé avec lui, j'ai eu la chance de bosser avec lui pendant quelques mois. Il m'a ouvert la voix un peu de cette discipline. C'est vraiment, lui aussi, c'est une étoile pour moi et Sylvie a enchaîné, après un long deuil, a enchaîné avec une petite pouliche qui a aujourd'hui sept mois et avec laquelle on travaille exclusivement en renforcement positif. Je pense qu'elle est un petit peu plus loin dans la page parce que je l'ai vue récemment mais ce n'est pas sorti encore. Vas-y, vas-y, je te laisse descendre et puis je te dirai stop. Kalyane, elle a sept mois et elle fait son premier vas-y, descend, descend. C'est pas mal de trucs depuis la dernière fois. Oui, on en reparlera après. Je disais, concours d'équifil, vas-y, descend, ce n'est pas encore celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Kalyane a fait son premier équifil, enfin, elle fait actuellement son premier équifil virtuel. en section poulain. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des sections poulain mais c'est assez rigolo. Donc, elle est dans une catégorie de 0 à 2 ans et c'est vraiment chouette. Avec elle, on fait plein, plein de trucs. Alors, Sylvie, elle était déjà à fond puisqu'elle était championne de France d'équifil avant que j'arrive. Elle est déjà au taquet mais elle s'est vraiment affinée sur le renforcement positif et ça, c'est vraiment chouette. On peut voir que la pouliche, sans lui imposer quoi que ce soit, on a mis en place plein de trucs et puis elle bosse beaucoup avec depuis qu'elle est vraiment, depuis qu'elle l'a, depuis ses premiers mois pour faire tout en douceur et vraiment aller dans le sens d'une éducation positive parce que même en équifil, certains choux sont extrêmement mis sous pression et c'est intéressant de montrer qu'on peut le faire différemment. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ben, c'est chouette. Florence, là, comme je te dis, elle va développer, comme elle découvre les équifils en renforcement positif alors qu'elle en faisait beaucoup aussi, elle veut développer le virtuel en renforcement positif. En renforcement positif. Ben, c'est parfait. Je n'imaginais pas, alors moi, c'était un monde que je ne connaissais pas forcément parce que j'étais, je suis en discipline très classique, j'ai fait du couplet, j'ai fait du CSO, je connaissais un peu de dressage mais j'ai découvert quand même le monde de l'équifil parce que j'ai accompagné, j'ai accompagné Sylvie sur une ou deux épreuves. Il y a aussi certains chevaux qui sont encore hyper mis sous pression. Ouais, ben oui, ben oui. Oui, ben tu l'expliques, comment on travaille en renforcement positif, la différence. Ben la différence, ça va être le gros changement d'émotion justement des chevaux et du plaisir qui vont prendre à te faire. Ouais. Ou pas. Alors, tu peux nous, nous raconter un peu les cas là si je remonte. Ça c'est qui ? Alors ça c'est Jack, c'est un cheval qui est aux écuries, qui est dans les écuries dans lesquelles j'ai, j'ai, ouche et vol. Jack, c'est un cheval qui est super sympa et avec qui on a fait une première séance donc avec Stéphanie, une première séance de jeu, tout simplement. C'est un cheval qui a une vocation plutôt dressage, un cheval qui est très, qui est très joli. Voilà, excusez-moi, c'était quoi la problématique ? Pourquoi elle t'a fait intervenir ? Alors pour le coup, celui-ci, c'est pas vraiment une problématique, c'est plus une volonté de faire autre chose. Faire en sorte que ce cheval, il soit heureux, qu'il soit pas que accès dressage, mais que de temps en temps, et bien on lui permette de s'exprimer, de jouer, de proposer des trucs, puisqu'il est dans une discipline où à l'inverse, et bien on lui demande beaucoup. Là au moins, on lui fait des séances où il lâche, où il est complètement en liberté, et c'est lui qui choisit, qui décide si on fait, si on fait pas, et il est super rigolo, on a commencé les bâches, on a commencé tout ça, et il s'éclate. Ok, super. Oui, oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est vrai que pour avoir même des chevaux performants, c'est tout d'abord faire créer du lien, et en faisant ce type d'exercice et de jeu, on crée du lien. Ah, elle est magnifique cette photo. Il est très très jolie, oui. Super. Alors, on va continuer, qu'est-ce qu'on a au-dessus ? Tu nous parles un petit peu comme ça, de ce que tu fais en image. Bon, ça c'est mon poney crado, mon poney crado, mais qui du coup, profite aussi de tout ce qui est soins énergétiques, du coup, on peut parler de lui un petit peu. vol par exemple, donc ça, c'est vol de nuit, c'est le poney que montre ma fille, donc pareil, mille merci à Fred et Méline, ses propriétaires, d'avoir donné la chance de pouvoir s'exprimer avec cet adorable poney, parce que c'est juste une boule d'amour qui ne fait que des câlins, dès qu'il a fini un exercice, il vient chercher son bisou. Lui, du coup, qu'est-ce que je fais avec lui ? On fait du cliqueur, parce que c'est sympa pour créer du lien avec Romane au tout début, on a fait beaucoup de cliqueurs pour pouvoir les connecter ensemble, créer du lien. Et lui, c'est un poney qui est hyper polyvalent, puisqu'il a fait très bon résultat avec sa propriétaire en poney élite, je crois qu'il était deuxième au championnat de France en poney élite. Et avec Romane, là, on est en train de travailler le dressage sur des reprises dans une optique d'AS 1, donc ça commence à aller très très fort. Et Vol, quand il sait qu'il part en concours, il est à la fois super content parce qu'il adore ça, mais aussi stressé. Donc du coup, lui, le boulot, moi, mon boulot avec lui, c'est des soins énergétiques avant qu'il monte dans le vent pour qu'il se pose déjà et qu'il ne se stresse pas dès l'entrée dans le vent. C'est du stress, mais c'est un peu l'exaltation. Il est vraiment... Il est contaminé. Mais les soins que je fais, donc toujours avant de monter dans le vent, permettent de faire en sorte qu'il soit plus cool, plus tranquille et ça se ressent tout de suite. Ok. Super. Et là, alors ? Alors là, on était en stage, donc je fais aussi du coup des stages. Donc là, on était dans le cadre d'un stage découvertifiqueur au fond de la Haute-Loire, dans un endroit super sympa qui s'appelle Sambadel chez Marion, c'est la Cavalerie du Lac. Marion, elle m'avait fait venir déjà cet été, on avait fait un premier stage et puis là, j'en ai refait un dans des conditions bien, bien hivernales. Du coup, quand je fais des mini-stages comme ça, alors là, c'est, on va dire, mini-stage, l'idée, c'est que je fais une partie théorique. Donc, une petite partie théorique avec une partie et taux, donc vraiment directement issue de la formation sur qu'est-ce qu'un cheval, dans quelles conditions il doit vivre et puis ensuite, on enchaîne rapidement sur le renforcement positif parce que là, on est vraiment dans le cadre de découvertes de découvertes cliqueurs. Donc, j'explique tout ce qui est tout ce qui est conditionnement, cliqueurs, etc. On expérimente sur les humains, donc toujours, ça permet de rigoler comme on le fait avec toi, en fait, permet de rigoler un peu et que les gens comprennent bien. Je pense que cette étape, elle est super importante. Je ne sais pas si tu veux en dire un mot, mais elle est vraiment, moi, je la trouve chouette dans ta formation et elle est fondamentale à mon avis. C'est vrai que ça permet aux gens d'expérimenter ce que vont vivre leurs chevaux, donc quand ils se trompent ou qu'ils sont trop lents, qu'ils n'ont pas le bon timing et aussi le bon côté de, on s'amuse, tout le monde a le smile, c'est l'énorme différence que je trouve, moi, qui travaillait beaucoup, qui travaillait en renforcement négatif avant et en conditionnement classique, l'énorme différence, c'est ça, c'est que du coup, tout le monde s'amuse, c'est tout le monde a le smile et puis c'est du coup, l'énergie est très zen et très cool pour tout le monde, c'est ça qui est chouette. Ça, c'est vraiment chouette et c'est super important ce que tu dis parce que moi, je trouve que s'il fallait que, je vais revenir sur ce stage, mais s'il fallait que je fasse en un mot résumé toutes les séances que je fais, eh bien, c'est vraiment ça, c'est sourire. objectif sur créer du lien, faire du jeu, alors évidemment, ça paraît évident que les gens s'amusent, mais tu arrives des fois sur un comportement agressif, des gens qui sont vraiment en galère et derrière, tu pars, en principe, ils ont le smile, jusque-là, ils ont toujours eu le smile et j'espère que ça va continuer. C'est un vrai point commun, le renforcement positif, ça met le sourire. Et là, du coup, sur des stages comme ça, donc une petite partie théorique qui dure une heure, une heure et demie et ensuite, on pratique avec les chevaux. Alors, le temps, c'est en fonction du nombre de chevaux. Ce qui est rigolo, c'est que la première chose que les gens disent, c'est, oh là là, mais on ne va pas pouvoir lâcher tous nos chevaux ensemble, ce n'est pas possible, ils vont partir, ils vont s'attaquer. Ben non, en fait, on peut en mettre cinq, six, je suis arrivée jusqu'à, ouais, je crois que six, en principe, je suis pris au max ensemble après je fais deux groupes et il n'y a pas un cheval qui va avoir l'autre parce qu'ils sont concentrés sur la... Ah oui, c'est ça. C'est la force du renforcement positif, c'est que le cheval, il n'a pas du tout envie d'aller embêter son pote parce que juste, il s'amuse en fait. Il est bien avec le sien. Ouais. Là, on voit, donc c'est là que tu les as fait se cliquer entre eux. Ça fait. Et on voit le smile. Ah oui, ils ont tous la banane et c'est rigolo parce que du coup, on met à contribution les conjoints. C'est plutôt cool. D'accord. OK, on va passer à... Alors, le suivant. Ah, ça c'était aussi la lente psychose. C'est pas le message, non. Je l'ai fait le même jour parce que c'est dans le même coin mais là, on est sur... On est sur autre chose. Alors, on est sur Fanny et son papa. Fanny et son papa, ils ont deux chevaux. Alors, c'est vraiment deux problématiques différentes. Fanny, elle a une jument qui est hyper sensible qui, du coup, avec laquelle, bon voilà, il peut y avoir quelques problématiques de comportement. Alors, pour le moment, on n'a fait qu'une séance. C'est des photos de la première séance. J'y retourne bientôt là. C'était super sympa. C'est chez eux. Enfin, c'est du coup des conditions qui sont plutôt agréables dans un décor vraiment chouette. Et donc, il y a plusieurs problématiques avec sa jument qui s'appelle Bacara. J'ai plusieurs Bacara, mais celle-ci s'appelle aussi Bacara. Des problématiques, du coup, parfois, d'agitation. C'est une jument qui est super sensible, qui a du mal à se poser. Donc, voilà, ils m'ont fait venir pour recréer un peu de lien avec cette jument, l'apaiser et puis peut-être envisager de la remonter, de faire des choses un petit peu sympas avec elle. Et puis, du coup, Bacara, elle vit avec Domino qui est arrivé là pour lui tenir compagnie à la base. Et le papa de Fanny, il ne connaissait pas du tout les chevaux et il s'est retrouvé avec deux chevaux dans ses prés. Donc, ensemble, on travaille plutôt la lecture du comportement. D'accord. Parce que du coup, il m'a dit, moi, je m'en occupe, je leur donne à manger, mais je sens que des fois, je peux être brusse ou que je ne comprends pas forcément ce qu'ils veulent me dire. Donc là, on va plutôt bosser sur comprendre les expressions du cheval, vérifier par rapport au comportement, que tout va bien. Voilà, on est sur quelque chose de complètement différent. Ok. Super. Et on a une petite question de Justine qui demande si tu travailles à plein temps. Alors non, je ne travaille pas à plein temps parce que moi, j'ai du mal à faire des choix des fois. J'ai un job, j'ai un job hyper intéressant. Je travaille à l'ISTP, c'est une branche de l'école des mines de Saint-Étienne dans laquelle je m'occupe de marketing et de communication. Donc, je bosse à temps plein sur l'ISTP et je bosse les week-ends pour moi dans le cadre de mon entreprise désormais. Carole Andrés, comportementaliste et qu'un. Il faut dire que Carole, depuis le début de la formation, est identifiée un peu comme hyperactive. Sinon, elle s'ennuie. S'il n'y a qu'un boulot, ça ne va pas. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Ok. Bon, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Attends, je vais aller vérifier quand même. Ah ouais, il parle de coucou, de passage entre des centres et des copriots. Ah ouais, il y a Florence. Du coup, il y a des gens dont on a parlé. Je vois qu'il y a Sylvie qui est là. D'accord. Il y a une qui fait de l'équifille. Coucou Sylvie, ça fait plaisir. coucou Sylvie, coucou, il y a Florence aussi dont on a parlé qui organise des édits virtuels. C'est là, Flo, plus loin, rentre. Ouais, il faudra qu'elle nous donne les adresses, les codes, parce que du coup, je pense que ça peut intéresser plein de gens. Ouais, ouais, je pense qu'elle va communiquer un peu plus à la communique sur un groupe privé. Alors, 17 commentaires, il faut que j'arrive à tous les voir. Je vous pose réponse aux questions. Quels sont vos objectifs pour 2021, du coup ? Ouais, alors mes objectifs pour 2021, alors ils sont partagés avec ma fille, si on arrive enfin à faire un peu de bon four, on va essayer de rejoindre les carrés de dressage, du coup, en montant un peu le cran avec un objectif d'assence, si ça serait bien qu'on puisse finir la saison comme ça. Mes objectifs à moi, c'est développer mon activité, me faire plaisir, parce que ça, c'est super important. Faire plaisir à mes clients actuels, parce que moi, je m'éclate, enfin, c'est pour moi, c'est chouette, c'est un job et puis je me fais plaisir aussi, je les vois évoluer, on est tout bien. Donc, les objectifs pour 2021, c'est plutôt cela. Après, pour 2022, je ne sais pas, 2023, on a commencé à discuter de trucs avec Jeanne, on verra pour la suite éventuellement envisager un passage de monitora dans le cadre d'Equitaliance, voilà, il y a des choses qui se profilent plutôt dans ce sens. D'accord, et oui, parce qu'Equitaliance évolue aussi depuis que tu as fait la formation et effectivement, d'ailleurs, Jeanne était dans ta promo, Jeanne Quignot qui est instructrice avec qui je me suis associée avec deux autres personnes, Gilles et Sandrine Benazet, pour, on a créé Équitaliance France Enseignement, on va, voilà, faire passer les CQP à eux, CQP à ça, donc, tout avance et pour nos élèves Équitaliance, justement, en priorité. Donc ça, ça serait un beau projet, je ne suis pas sûre d'arriver à le mettre en route pour 2021, mais en tout cas, du coup, je vais y travailler pour pouvoir le mettre en place. D'accord, ben là, on te voit justement avec Jeanne, parce que tu as évalué aussi, du coup, les certificats de comportementaliste équin qui se sont terminés, là, la semaine dernière. Oui, tout à fait, j'ai eu l'honneur de participer en tant que jury pour les nouvelles comportementalistes, c'était très, très intéressant et puis j'ai fait ça avec ma copine, donc ça, c'était encore mieux. Oui, il y a une chouette équipe, ce que j'aime, puis toi, tu as bien suivi le MOOC, c'est vrai qu'une fois que vous êtes comportementaliste et bien, ben, ce n'est pas terminé, il y a toute une équipe d'alliance, c'est comme une grande famille où on a plein de choses après ce certificat à vous proposer pour toujours aller plus loin, pour encore évoluer. Oui, puis il y a une vraie, je trouve qu'il y a un vrai esprit de groupe, un vrai, enfin, c'est super intéressant, on est toujours en relation, on s'entraide, quand on a des cas sur lesquels on s'interroge un peu, et bien, on fait appel aux copines, quand on a des galères, comme moi, j'ai pu avoir avec des chevaux malades cette semaine, et bien, on fait appel aux copines aussi pour filer un coup de main en soins énergétiques et puis, sur des protocoles phyto qu'on ne maîtrise pas, voilà, du coup, il y a un vrai esprit de corps et ça, c'est chouette. Oui, c'est sympa. essayé pratiquement dans tous les groupes comme ça, donc c'est chouette, ouais. Ok, est-ce que tu as une petite histoire encore que tu voudrais nous raconter, une expérience que tu as vécue pendant tes accompagnements ? Oui, on peut parler d'Eva et de Pablo, si vous voulez. Alors, Eva et Pablo, si, tu dois la voir parce qu'on l'a vue tout à l'heure. Si tu descends un tout petit peu parce que je l'ai revue il n'y a pas très longtemps. Elle ne doit pas être bien loin. Allez, quelle couleur ? Quelle robe ? Tu vas le voir. Il est baie, hop, non, si, si, pardon, c'est celui-là. Je ne m'attendais pas à ce que ça démarre sur cette photo-là. Cette histoire-là, tu le connais en fait, toi, c'est un cheval, c'est ma première, c'est mon premier accompagnement qui me tient forcément à cœur. Eva a fait appel à moi quand elle a vu que j'étais dans la région. Elle avait été accompagnée par toi il y a longtemps sur de la com. Oui, que encore. Elle avait été accompagnée en com parce qu'elle avait eu un gros accident avec ce cheval il y a 3-4 ans et tu avais donc toi résolu pas mal de choses en com et puis du coup elle voulait remettre des choses avec lui, recréer de la complicité parce que voilà, c'est un accident puis il y avait eu des choses derrière qui avaient été un peu compliquées et par bonheur je continue à travailler avec eux. Eva, elle a donc gardé ce cheval malgré l'accident et malgré ce que tout le monde lui a dit de s'en débarrasser etc. Dieu merci, tout le monde ne fait pas ça donc elle l'a gardé même si elle ne l'utilisait plus elle l'a gardé elle lui a acheté un copain et du coup on travaille ensemble aujourd'hui il se balade en Dextre là je l'ai revu là je l'ai revu récemment parce que ça allait un petit peu moins bien donc on a remis des choses en place on a fait du soin énergétique je lui l'ai fait pratiquer aussi voilà sur la photo super on voit que d'ailleurs il est plutôt calé voilà donc ça c'est une jolie histoire parce que Eva elle m'a fait confiance au début donc ça je l'en remercie je la revois de manière régulière on fait plein de choses ensemble on expérimente le Dextre par exemple en renforcement positif ça marche super bien donc c'est chouette voilà c'était c'était un petit plein d'oeil à Eva qui compte aussi beaucoup pour moi super bravo bravo Eva c'est chouette vous avez pu continuer comme ça on arrive bientôt à une demi-heure de live du coup est-ce que est-ce que tu tu aurais une dernière chose qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion de cette aventure et bien en conclusion c'est que Equitalian ça a changé ma vie ça c'est important de le dire je suis arrivée on n'arrive pas par hasard je me suis remis à fond sur les chevaux et du coup j'ai une pub Facebook un jour qui m'a sauté aux yeux sur Equitalian et j'ai lu le contenu j'ai dit c'est ça que je veux faire je t'ai appelé tu m'as rappelé dans la foulée et moins d'un mois après j'étais en formation malgré malgré les obstacles qui qui sont tombés voilà c'est un peu compliqué de s'organiser quand quand t'es salarié que t'as un job un peu prenant que ton entreprise veut pas forcément te laisser partir voilà donc ça a été un peu compliqué mais moi j'ai dit je m'en fous je veux le faire quoi qu'il arrive donc je suis venue et je regrette pas parce que parce que voilà aujourd'hui je fais des trucs que je faisais pas avant et tous les jours j'en fais un peu plus et et c'est génial ça marche super bien moi je suis je suis ravie on parlait de sourire tout à l'heure moi clairement quand je suis au milieu au milieu de mes séances bah ça me met la banane ça me met la banane à mes clients donc ça voilà c'est c'est fondamental bah c'est chouette donc on on peut te retrouver sur balade voilà on voit ton ton flyer ton téléphone ton mail est-ce que tu as un petit site internet aussi ou pas encore moi je travaille j'y viendrai pour le moment j'ai pas fait je travaille principalement sur facebook instagram c'est surtout par ça que je me fais connaître d'accord et puis bouche à oreille j'ai des petits flyers aussi comme ça dans les centres équestres principalement sur ma page j'essaye de bon je publie à peu près deux fois par semaine j'aime bien publier sur mes séances ça permet ça permet d'avoir un retour sympa j'emmène mon chéri sur mes séances qui fait des photos voilà tu fais des belles photos ouais à chaque fois très bien bon et bien merci hein Carole pour ce live j'aime avec plaisir voilà continue bien et et puis on se revoit bientôt je sais qu'on se revoit on va se recroiser bientôt oui ça marche avec notre prochain live sera avec Madine Alfort qui est vers Perpignan le 5 février du coup voilà c'est dans un peu de temps 15 jours 3 semaines voilà bah merci à tous d'avoir de nous avoir suivis d'avoir écouté j'ai un autre commentaire à Florence Dic pour les équipes les virtuels c'est super elle postera des infos sur les groupes de comportementalistes équins donc pas toute partie ouais très bien voilà très bien et bah à bientôt tout le monde merci à bientôt bonne soirée et bon week-end au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501